Le Mali vient de sortir de la CDAO. Alors, le truc c'est que ce qui s'est passé récemment avec la situation du Mali, c'est que, en fait on réalise une chose, c'est que le peuple malien, franchement, c'est un peuple digne. Oui, tu l'as bien compris, le peuple malien est un véritable peuple digne. C'est-à-dire, en fait, j'ai même envie d'aller plus loin en disant que le peuple malien, quelque part, nous redonne cette fierté d'être africain. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'à un moment donné, quand le Mali avait commenté sa révolution, les gens pensaient que ça n'ira pas loin, en fait. En fait, du moins, beaucoup de personnes pensaient que ça n'ira pas loin. Oui, bon, on va voir ce que ça va donner, etc. Mais je pense clairement qu'Assini Goïta est clairement en train de démontrer que ceux qui pensaient qu'il était venu pour blaguer, en fait, sont juste tentés de se mordre les doigts, en fait. C'est-à-dire, vous savez, ce qui est bien avec le peuple malien, c'est que, déjà, en fait, moi je réalise que le peuple malien se comporte, en fait, comme leur histoire, en fait. C'est-à-dire, comme la force de leur histoire, notamment avec Sundiata Keïta. Le truc, c'est que je réalise que cette détermination qu'ils ont eue aujourd'hui de vouloir prendre leur destin entre leurs mains est véritablement en train de montrer une nouvelle voie de l'Afrique, en fait. Parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est quoi ? C'est-à-dire, récemment, sous l'égide, on va dire ça comme ça, sous l'égide de Macron, le président du Ghana, Nana Koufouadou, qui est présentement le président de l'Union africaine, a organisé, la CDAO, je vais dire, a organisé, en fait, une concertation là où les membres de la CDAO devaient se parler et on devait encore évoquer la situation du Mali. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que le président Hassini Koïta n'est clairement pas parti. Parce qu'il est parti du principe que, mais qu'est-ce qu'on va encore raconter là-bas si ce n'est que les mêmes choses, en fait ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, il y a toujours ce bras de fer entre le fait que le peuple malien veut suivre une feuille de route qui les arrange, eux, et qui ne doit pas suivre la pression de tout le monde et par rapport au fait que ce qui se passe, c'est que la France donne un autre calendrier. Et du coup, ils ont clairement compris une chose, c'est qu'à un moment donné, ils ne voulaient pas rentrer dans la même mouvance que la France, en fait. Et du coup, ça, en fait, cette histoire-là, en fait, ça rappelle la situation là où, en fait, vous savez, quand tu veux finir une amitié, par exemple, avec quelqu'un, c'est-à-dire, par exemple, tu dis, par exemple, que, ben, écoute, moi, je réalise quoi ? Je réalise que dans notre amitié, je ne gagne pas grand-chose. Je réalise juste que c'est toi qui es toujours en train de bénéficier de moi et du coup, je me sens un peu perdu dans cette amitié, en fait. Du coup, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux arrêter cette amitié parce qu'elle ne m'apporte rien. La plupart du temps, celui qu'on informe que l'amitié ne m'apporte rien, ce qu'il va faire, c'est que, souvent, s'il veut un peu jouer avec tes émotions avant de comprendre totalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te dire bon, ok, tu dis que tu ne veux pas qu'on soit mieux aujourd'hui, bon, bon, c'est pas grave, je te laisse d'abord te calmer et puis après, voilà quoi, je vais revenir quand tu auras des meilleurs sentiments. Quelques temps après, tu reviens voir la personne et tu dis à la personne, en fait, la même personne te rappelle et te dit que bon, ok, finalement, est-ce que tu t'es calmé, est-ce qu'on peut continuer notre amitié ? Et c'est là où la personne, en fait, quand tu répètes la même chose à la personne en disant qu'en fait, j'étais sérieux quand je t'avais dit, en fait, que je ne voulais plus rien avoir avec toi, en fait, mais toi, tu pensais que je blaguais. Et quand tu réitères encore à cette personne-là le fait que tu ne veux plus de ton amitié avec elle parce que tu réitères combien de fois tu n'as rien gagné dans ton amitié avec elle, en fait, ce qui va se passer la plupart du temps, c'est que la personne que tu vas rejeter la plupart du temps, il va faire quoi ? Il va commencer à se lamenter en disant, mais oui, mais ça fait longtemps quand même qu'on est amis, ça fait longtemps qu'on se connaît, comment on va se séparer comme ça alors que toi et moi, on se connaît depuis, voilà, on était déjà bien ensemble. Non, le truc, c'est que ce n'est pas qu'on était bien ensemble, non, c'est toi qui étais bien pendant que moi, j'ai tenté de lutter, en fait. Toi, tu étais bien, mais moi, je n'étais pas bien avec toi. Et c'est la même situation aujourd'hui qui se passe avec la France, la CDAO et le Mali, en fait. C'est-à-dire, le Mali est en train de réaliser quoi ? C'est-à-dire que le Mali a réalisé que la CDAO ne l'apportait absolument rien dans son, du moins, dans le plan historique économique, en fait. C'est-à-dire qu'elle ne gagnait totalement rien. Et pire encore avec la France. Et du coup, quand elle décide de couper le cordon umbilical, notamment d'abord avec la France, et ensuite, en ne partant pas à la réunion de la CDAO, là, en fait, les membres de la CDAO finissent par comprendre, en fait, quelque part, que le Mali était vraiment sérieux, en fait. C'est-à-dire que le Mali ne voulait vraiment pas... En fait, il ne blaguait pas, en fait, en un mot. C'est-à-dire que les gars étaient déterminés, en fait. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, c'est ce genre de leadership, en fait, qu'il nous faut en Afrique. C'est vraiment ce genre de leadership qu'il nous faut. Parce que, en fait, chez nous, on a fait qu'on a trop de blagueurs. Ce qui fait que, du coup, quand on a trop de blagueurs, quand quelqu'un arrive, la plupart du temps, on se dit forcément que la personne va se comporter comme ce qu'on a vu ultérieurement. Mais aujourd'hui, Asni Goh est en train de montrer, en fait, que c'est vraiment un leader, en fait. Et je pense que nous, les jeunes, en fait, voilà des gens qu'on doit regarder attentivement, en fait. C'est-à-dire, pendant qu'on veut aller prendre des exemples occidentaux ou occidentaux, ce sera assez selon, le truc, c'est qu'aujourd'hui, voilà les personnes sur lesquelles on doit s'appuyer pour regarder qu'en fait, il faut que nous-mêmes, on commence à valoriser nous-mêmes, nos propres héros, en fait. Et moi, je pense clairement qu'Asimi Gohita, c'est quelqu'un que la jeunesse africaine doit vraiment regarder de très près, en fait. Parce qu'il est en train d'amener un nouvel ère, non seulement au Mali, mais en ce qui concerne l'Afrique, en fait. Et du coup, moi, je pense que au-delà de toutes les sanctions qu'on a données au Mali, quelque part, on se disait même que c'est quelqu'un qui aurait pu se décourager en disant que voilà, tout le monde est en train de se lier contre nous. Je pense qu'on va peut-être baisser la garde. Mais non! Il a davantage resserré les liens, en fait. Et du coup, c'est ce genre de leadership qu'on cherche en Afrique. Le problème, c'est que quand je parle d'Afrique ici, je parle de tous les pays qui sont ressortis, qui sont en collaboration avec la France. C'est-à-dire, on a besoin de ce genre de personnes-là. Et surtout, je souhaite vraiment que le peuple malien continue à protéger la Sénégorita. Parce que ce genre de personnes-là, ce sont des personnes qui mériteraient qu'on les protège davantage. parce que ce qu'il a tenté d'apporter au niveau du Mali et inconsciemment et indirectement au niveau de l'Afrique, c'est qu'il a tenté de nous parler, en fait, que voilà le leadership qu'on a toujours longtemps recherché. Et j'espère vraiment que nos différents... Et je pense peut-être quelque part, c'est la raison pour laquelle nos différents chefs d'État africains en Afrique centrale ont peur un peu de ce genre de personnes-là. Parce que le truc, c'est qu'ils ne veulent pas voir les choses changer, en fait. Ils ne veulent pas voir le condor milical être coupé avec la France. Et moi, je pense clairement que Assini Goïta, comme je le disais, c'est quelqu'un qui mérite totalement notre respect, notre considération et surtout qui mériterait davantage qu'on nous soutienne tous autant que nous sommes. Parce qu'on a besoin de ce genre de personnes-là. Donc, je voulais vraiment te partager ça. Voilà quoi. Que te dire que... C'est-à-dire que le Mali est vraiment en train de vraiment aller à un autre niveau. Et on espère, et j'espère que d'autres pays en Afrique, du moins les pays qui veulent changer, bien évidemment, vont emboîter le pas. Parce que franchement, on en a besoin. On a besoin d'écrire une nouvelle ère de notre histoire. On est fatigué des mêmes choses. On est fatigué du fait que... C'est-à-dire qu'on dit qu'on est indépendant dans les papiers, mais la réalité, c'est juste... C'est juste une cacophonie sonore. Dans tous les cas, c'est ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Laisse un like. Laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.